– Espace TV, le 22h. – Très heureux de vous retrouver sur Espace TV pour la grande édition d'information. Au sommaire de ce journal, le délégué général du Québec est à Conakry depuis quelques jours. Il y a Toré, dont le bureau est basé à Dakar, effectué en Guinée une mission de travail. Hier, il était dans plusieurs départements ministériels pour discuter de coopération entre le Canada et la Guinée. Vous suivrez les détails dans ce journal. On ira à Mamou, où l'école normale des instituteurs a été inaugurée hier. L'ouverture de cette NIE va maximiser le nombre d'instituteurs et créer des conditions d'enseignement pédagogiques. Ce sont au total 238 élèves qui ont été retenus. Vandalisme au marché de Koutia, dans la commune de Koya. Plusieurs occupants des lieux disent avoir perdu d'importantes marchandises et des biens. Un groupe de citoyens venus de Dubreka serait à la base de ce tact. Ces titres ainsi que d'autres vous seront développés dans ce journal. Bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. La délégation générale du Québec poursuit son séjour de travail à Conakry. Ce jeudi, Iya Touré, le nouveau délégué général du Québec basé à Dakar au Sénégal, a été successivement reçu par plusieurs départements, dont le ministre de l'Information et de la Communication, la ministre de l'Énergie, le ministre des Mines et de la Géologie, Mohamed Valèque Touré Abou Kouria-Kourma, était de la partie. Ce jeudi, la délégation a été reçue par les ministres de l'Information et de la Communication, de l'Énergie et des Mines. D'importants sujets, notamment sur le travail et le développement, ont été à l'ordre du jour. Pour Amara Sampare, cette visite de la délégation générale du Québec est une avancée des relations que la province du Québec peut avoir avec les pays francophones d'Afrique. Nous sommes extrêmement honorés que la délégation générale du Québec représentée par M. Iatouré ait pris le temps de passer rencontrer les cadres du ministère de l'Information afin d'explorer ensemble les différentes possibilités de coopération et de partenariat entre ce département et la province du Québec. Poursuivant sa visite de plus de contacts, la délégation a été aussi reçue par le coordinateur général de la mission d'appui à la mobilisation des ressources internes, MAMRI. Mohamed Lamine Doumbouya trouve regrettable le fait que le pays n'a pas plus de relations commerciales ou de partenariats stratégiques avec le Québec. Il y a un gros défi. Le président de la République ne sait se dire que la jeunesse, une jeunesse non formée est une bombe. Donc pour désamorcer cette bombe, il faut renforcer ses capacités. Le Cégep, que nous connaissons déjà, qui est un des produits phares du Québec, peut aussi vendre cette expérience à nos autres ici. Et certainement, ça va nous aider. Au département de l'énergie, l'accueil était le même. Les acteurs de l'énergie, après avoir échangé avec la délégation sur les questions de l'énergie renouvelable, entendent profiter du savoir-faire du Québec pour renforcer les capacités des acteurs et des jeunes. Le secteur énergétique est important, est essentiel pour la Guinée. Et comme je l'ai dit lors de mes rencontres précédentes, c'est un secteur dans lequel le Québec excelle. Ici, vous étiez présents à la rencontre. On a vu que ce soit le secrétaire général ou une bonne partie de la direction et ont vécu au Québec, sont allés se faire former au Québec. Pourquoi? Parce qu'au Québec, on a ce qu'on appelle, on a un actif qui fait partie de notre histoire qui s'appelle Hydro-Québec. On a commencé à travailler ici, en Guinée, avec la CBG et avec la Russale, Afria. Donc, mon rêve, c'est de faire ce que j'ai fait au Sénégal, avec les Sénégalais, le faire ici en partenariat avec les Guinéens pour être aussi indépendant. Cette visite va, pour les cadres guinéens, ouvrir la voie à une collaboration un peu plus renforcée et profitable pour les deux pays. La délégation a été aussi reçue tard la soirée par le président de la République. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage dans le souci de digitaliser le secteur agricole vient de se doter d'outils digitaux de haute qualité. Plusieurs conseillers agricoles ont ensuite bénéficié d'une formation pour l'utilisation de ce matériel. Cette opération de digitalisation est le fruit d'une coopération entre le département de l'agriculture et l'entreprise Tulipe Industries. André Moussier-Mélimono, Abakar, Dine, Camara, reportage. Ce sont au total deux drones, dix bornes numériques, 3600 bracelets et 20 tablettes qui sont mises à la disposition de l'Agence nationale de la promotion rurale et du conseil agricole. Durant six jours, 46 conseils agricoles ont été outillés sur l'utilisation de ces outils digitaux. Aujourd'hui, avec un petit appareil de drone, nous pouvons mettre une seule personne et avec une capacité énorme pour produire sur plus de 1000 hectares. Imaginez combien de jours on allait mettre pour privilégier et quels sont les risques qui allaient être là d'intoxication en face avec les produits. Ces drones viennent dans le sens d'informer, de susciter et de permettre aux jeunes d'intégrer le métier noble du conseil agricole. La formation a été assurée par l'entreprise Tulip Industries. Son PDG exhorte les participants au bon usage de ces outils digitaux qui, selon lui, permettront de révolutionner notre agriculture. Nous vous apprends aussi à vraiment saisir ces outils, les utiliser à bon essayant, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, c'est le développement. Sans agriculture, il n'y a pas de développement, nulle part dans le monde. Nous serons dépendants des autres. Mais en tenant notre agriculture, en digitalisant notre agriculture, on tiendra mieux notre pays. Les participants se sont engagés à former à leur tour d'autres conseillers agricoles, notamment à l'intérieur du pays, afin de poursuivre le processus de digitalisation du secteur agricole guinéen. Nous saisissons cette occasion solennelle pour confirmer notre volonté, notre engagement à démultiplier la formation auprès de nos collègues afin de digitaliser le conseil agricole. Afin, nous demandons à notre autorité ces genres de formations pour rendre plus opérationnels du service agricole. Le ministère de l'Agriculture a également mis à disposition un centre d'appel opérationnel où les producteurs pourront appeler et poser leurs inquiétudes. Belle initiative. Assainissement de la ville de Conakry, 250 jeunes des communes de Dictine et de Matam ont bénéficié de six mois de formation. Dénommé le cycle d'apprentissage au chantier École Sanitaire Ville Propre, ce projet est l'œuvre de la Belgique à travers Enabelle. La formation a pris fin ce vendredi à Conakry. Marissa Kamara, l'ami Nessila. Financée par l'Union Européenne dans le cadre des infrastructures de gestion des déchets, l'Agence belge de développement a sélectionné 250 ouvriers à Préna pour développer leurs capacités professionnelles sur les métiers liés à la construction de routes en pavés, terrassements, maçonneries, menuiseries, coffrages, entre autres. Oui, tout à fait. Ici, on est dans une activité un peu particulière. C'est la fin des chantiers École pour les jeunes apprenants. Donc, 116 jeunes apprenants ont reçu aujourd'hui leur attestation de participation à toutes des formations de savoir-être et savoir-faire, donc des compétences de la vie, mais aussi des compétences techniques. Et ici, en particulier, les compétences techniques étaient assez poussées parce qu'il y avait énormément de caniveaux, de grands diamètres et de ferraillages qui ont demandé beaucoup plus d'apprentissage par rapport à ces jeunes apprenants. Heureux de la collaboration, Enabel et l'Union Européenne qui ont pris la tâche d'accompagner la commune de Dixine, le conseiller représentant de la commune de Dixine promet de mettre les jeunes au travail. Nous sommes très ravis, nous sommes très encourageants et très enchantés par la formation de nos jeunes qui était abandonnée par nous-mêmes parce que nous sommes des autorités. On a le devoir moral de les former et qu'une agence est venue pour former ces jeunes-là pour nous. On va les occuper à assainir l'ensemble des 22 cathédes de Conakry. L'un des bénéficiaires dit avoir appris énormément de sauge tels que le développement personnel et les activités de revenus pour mieux entreprendre. Cette formation, nous avons appris beaucoup dans les modules tels que sur la construction des routes. Puisque nous le savons également, pour un pays se développe, il faut que les routes soient accessibles. Et cette formation était non seulement basée sur le nettoyage de la ville, le tri et la plaie des ordis. Et aussi, c'était basé également sur le BTP. À rappeler que les jours à venir, les communes de Matoto et Ratoma recevront les mêmes concepts de chantier. En plus bref, prix du carburant à la pompe, la Guinée se prépare à une nouvelle hausse dès le mois de juin prochain. Selon le ministre des Hydrocarbures, chaque mois, l'État guinéen perdrait plus de 140 milliards de francs guinéens. La question que tout se pose désormais, c'est à combien le litre sera revendu à la pompe dans les jours à venir. Le FNDC version Mohamed Bachir, diallo, monte au créneau et menace. Face à la presse, j'ai dit, cette autre faction du Front National pour la défense de la Constitution a déclaré ne plus tolérer de manifestations de rue. Elle invite les populations à refuser toute forme de manipulation. Justin Leno a pris part à la conférence de presse. On suit son compte rendu. Nous demandons aux jeunes et aux femmes de Guinée de ne point suivre cet appel et de vaquer tranquillement à leurs occupations. À travers une déclaration rendue publique ce jeudi 27 mai 2021 à Conakry, la faction FNDC, dirigée par Mohamed Bachir, diallo, a mis en garde les leaders politiques et activistes de la société civile qui se permettront d'organiser des manifestations qui sont des natures à perturber la paix et la cohésion sociale entre les composantes de la nation guinéenne. Nous dénonçons et mettons en garde tous les leaders politiques et activistes de la société civile qui se permettront d'organiser les manifestations qui ne sont autres que la perturbation de cette paix si chèrement acquise depuis un certain temps. Mohamed Bachir, diallo, a rappelé que depuis 2010, les séries de manifestations à l'initiative de l'opposition ont plutôt conduit le pays à d'énormes pertes en vie humaine, particulièrement des jeunes, des dégâts matériels importants ainsi que la fragilisation du tissu social. Prenons conscience de cet état de fait. Nos jeunes de Guinée avons désormais pris l'engagement de combattre dorénavant toutes formes de violences qui n'ont pour conséquence que le retard en développement socio-économique. Les membres de la coalition ont également rappelé que l'appel à manifester projeté par Abdurahman Sano, Sekou Kundounou et les membres du collectif pour la transition en Guinée contre une éventuelle augmentation du prix du carburant à la pompe ne concerne nullement la jeunesse guinéenne en général et le FNDC en particulier. Comme annoncé dans les titres, l'école normale des instituteurs de Mamou est désormais opérationnelle. Pour cette année, les nids de Mamou accueillent 238 élèves dont 120 filles. L'inauguration a eu lieu hier jeudi dans la ville Carrefour. L'ouverture de cette école va améliorer le cadre de formation des enseignants à la base. Elle vise surtout à maximiser leur nombre et créer des conditions d'enseignement pédagogique et de qualité reprendant ainsi aux besoins croissants d'enseignants aux primaires et aux secondaires. Reportage de notre correspondant dans la zone. Voici l'image de la nouvelle école des instituteurs de Mamou. Elle comporte des bâtiments d'enseignement, d'administration, une salle informatique, un centre de documentation et d'information et des logements de fonction. A cela s'ajoutent le mobilier et les équipements. Pour une bonne préparation de nos jeunes qui aspirent à la compétence, la formation de base devra être dispensée par des maîtres eux-mêmes aptes à enseigner après avoir reçu la formation requise et les diplômes conséquents. Ici aussi servira la préparation des enseignants du primaire, du pré-scolaire pour les élèves méritants. Elle va surtout réduire le chômage des jeunes et renforcer la qualité du système éducatif guénéen. Cette année de Mamou complète à 10 les écoles normales d'instituteurs. Désormais, toutes les régions du pays disposent d'établissements de formation pour des élèves maîtres. Quant aux services techniques, je vous invite à continuer l'accompagnement des partenaires dans leurs programmes et projets en faveur de nos communautés. À l'ensemble des cadres, j'exhorte chacun de vous à une implication de façon résolue pour l'atteinte des objectifs escomptés tout en sauvegardant l'édifice comme la plenaire de nos yeux. La construction et l'équipement de cette ENI ont été financés par le gouvernement japonais à près de 5 milliards de francs guinéens et les travaux ont été réalisés en 18 mois. Le Japon étant particulièrement impliqué dans la construction d'équipements scolaires en Guinée avec la réalisation des écoles premières de collèges et de lycées et de plus de 1000 salles de classe. Il était logique de s'impliquer légalement dans la création des moyens pour l'information des enseignants. Une satisfaction pour le ministre de la coopération et de l'intégration africaine qui promet de renforcer les liens de coopération entre les peuples guinéens et nippons. Le gouvernement guinéen qui apprécie hautement les différentes interventions du Japon prendra toutes les dispositions requises pour l'utilisation rationnelle et efficient de ces infrastructures. A côté de ce site, la mairie de Mamou indique avoir réservé des domaines pour la construction d'un centre de formation professionnelle et une école de santé et sollicite donc l'aide du gouvernement et des partenaires. Alceni Bari et Yacouba Traoré à l'instant. La cybercriminalité prend de l'ampleur en Guinée. Des citoyens et des entreprises en sont régulièrement victimes face à ces méfaits. L'État et ses partenaires mettent en place une structure qui regroupe magistrats et ingénieurs des télécommunications pour juguler le phénomène. Mamadou Kalisso, Alceni Kamara. En 2020, la cybercriminalité a pris des proportions inquiétantes en Guinée. Après réflexion, l'État met en place le REGISI qui signifie Réseau guinéen de la cybercriminalité. Il est composé de magistrats, de gendarmes, policiers et ingénieurs de télécommunications. Tous les moyens sont mis à leur disposition pour lutter efficacement contre le fléau. L'État aujourd'hui est disposé à accompagner l'ensemble de tous les acteurs de la cybercriminalité et de la cybersécurité à mener à bien leur mission. Raison pourquoi aujourd'hui on regroupe ce réseau pour que chacun en prenne conscience des opportunités, des outils et des moyens existants mis à la disposition par l'ANSI pour qu'ils puissent mener à bien leur activité. Les membres du REGISI conseillent et sensibilisent les utilisateurs des cyberespaces, l'usurpation d'identité, le cyberchantage, les intrusions, les accès et maintien non autorisés dans le système informatique constituent entre autres des infractions. Elles sont prévues et punies par la loi LGRO-37 sur la cybercriminalité. Lorsqu'un citoyen est victime d'une cyberinfraction, il a deux possibilités. La première possibilité c'est de s'adresser à un service d'enquête et je vous conseille au jour d'aujourd'hui la direction centrale de la police judiciaire qui est le seul service d'enquête qui a mis sur pied une cellule cybercriminalité. Cette cellule est dirigée par un officier de police judiciaire très talentueux, très compétent qui a suivi de grandes formations à l'étranger et qui est très prompt en matière d'enquête. La deuxième voie c'est la saisine directe du procureur de la République. Actuellement, deux procédures de cybercriminalité sont en cours de traitement à la direction de la police judiciaire. Nous apprends-t-on. Les rideaux sont tombés ce jeudi sur la télé de formation des cadres de la compagnie des box-it de Guinée CBG et de chrétiens ressources-service CRS en risque management organisé par Advalise Consulting Group. Les participants ont été certifiés sur la base d'un texte aux normes internationales. La formation a été lancée le 25 mai dernier. Antoinette Dédé au Nivogui et Amar Alex Silap le compte-rendu. L'objectif est de renforcer les capacités des différents responsables de la CBG et de CRS sur la gestion des risques management. Pendant 4 jours, l'atelier de formation a fourni d'importantes connaissances pratiques et théoriques nécessaires pouvant leur permettre de faire face aux risques professionnels. Deux, la formation certifiante c'est une formation pratique. C'est-à-dire elle permet aux participants d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir les pratiquer au niveau de leurs entreprises. Trois, ce type de formation permet aussi la sensibilisation du personnel de l'ensemble des entreprises qui en participent pour mieux gérer leur processus des risques. Les participants ont profité de cette occasion pour découvrir les atouts du numérique et du risque management. Donc cette formation de risque management a été vraiment une opportunité pour nous de se doter des léviers de compétences nécessaires non seulement pour pouvoir identifier les risques mais aussi pour pouvoir apporter des corrections par rapport aux risques. Donc aujourd'hui avec le monde dans lequel nous vivons avec les turbulences que nous vivons il faudrait vraiment être en mesure d'avoir des outils pour des plans de continuité de l'entreprise en cas de risque. Pour sa part Mamadou Keïta représentant du gouvernement à la cérémonie de clôture a estimé qu'il est nécessaire d'initier de façon régulière ce genre de formation en vue d'assurer la relève. La formation a été sanctionnée par la remise d'attestations certifiées aux participants. Une photo de famille a mis un terme à l'événement. Les activités du projet de déploiement des politiques publiques de l'eau potable à Kindia et dans plusieurs communes guinéennes ont été lancées ce jeudi dans les locaux de la commune urbaine en présence de plusieurs autorités. C'est une démarche des autorités communales et l'idée vise à améliorer la desserte en eau potable dans la commune urbaine de Kindia et dans certaines communes du pays. Reportage Joseph Bangoura. C'est le fruit de plusieurs années de longues démarches des autorités communales auprès de Nantes Métropole. Aujourd'hui dans les 33 quartiers de la commune urbaine de Kindia ainsi que les 13 districts l'accès à l'eau potable est devenu un véritable casse-tête pour les citoyens car pour s'approvisionner de cette darée rare il faut parcourir des kilomètres. Ce projet de déploiement de la politique publique de l'eau potable à Kindia et dans certaines communes du pays vient tout de même résoudre l'épineuse question relative à l'accès à l'eau potable. La mise en oeuvre de ce projet vient contribuer à l'appropriation par la collectivité de leurs compétences transférées en matière d'accès à l'eau potable. Aujourd'hui la population de la commune urbaine de Kindia est estimée à plus de 300 000 habitants répartis entre les 33 quartiers et les 13 districts. Dans cette commune la densité de la population augmente et l'accès à l'eau potable devient de plus en plus difficile. Ce projet très ambussé vient donc combler les différentes difficultés en matière de l'eau potable dans la commune urbaine de Kindia et certaines communes du pays. est un symbole fort dans l'accompagnement de l'opérationnalisation des compétences transférées aux communes en matière d'accès à l'eau potable par une politique publique concertée de l'eau. Dans les locaux de la mairie de Kindia où les activités de ce projet ont été officiellement lancées ce jeudi plusieurs autorités ont reprendu à l'appel. C'est le cas de la chef de cabinet du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement qui d'ailleurs a présidé la cérémonie au nom de son ministre. Il est important de noter qu'il s'agit d'une occasion pour mettre un accent particulier sur l'importance de cette donnée pour l'humanité afin de sensibiliser justement sur la situation des personnes qui vivent dans des localités sans accès à l'eau potable. A Kindia notamment dans la région administrative la couverture à l'eau potable reste toujours une réelle préoccupation dans les communautés. Partout des forages sont réalisés pour servir la population en eau. Mais le seul bimol ces équipements hydrauliques ne sont pas entretenus. C'est pourquoi beaucoup sont aujourd'hui en panne. Actuellement nous avons 1300 forages au niveau régional. Ce truc là c'est des forages en panne ça représente 30% du volume total. Ce projet va s'éteindre sur une période de deux ans. Autre sujet annoncé dans les titres le marché de coultières dans la commune de Koya a été le théâtre d'une scène de vandalisme hier jeudi. Les auteurs de ce acte seraient venus de Dubreka pour dix temps récupérer ce domaine qui leur appartiendrait. Les occupants des lieux reclament d'y avoir perdu toutes leurs marchandises et demandent aux autorités de rendre justice dans cette affaire. Malik Sangana Kamara a assisté à la scène. On suit son reportage. Situé à cheval entre l'autoroute Le Prince et les rails, le marché de Kuntia Nord a été la cible d'actes de vandalisme ce jeudi. Sur les lieux, plusieurs conteneurs remplis de marchandises et de hangars sont saccagés. D'après les victimes, c'est un certain Salifu Bangura qui se réclame propriétaire du domaine et ne cesse de les harceler à y quitter. Les travailleurs du chemin de fer savent qu'on est provisoirement installés ici. Ceux-ci ont dit de nous laisser en paix. Il y a 20 mètres entre le chemin de fer et la route. Cette emprise, c'est ce qu'ils veulent vendre. Ils ont même vendu. C'est dans cet argent qu'ils ont payé l'Ussier pour venir vandaliser ici. Les conteneurs ont été démolis à notre insu. On avait toutes nos marchandises dedans. Je suis sous le choc vraiment. Les pertes enregistrées selon les propriétaires de ces conteneurs sont estimées à 100 millions de francs guineillants. Elles accusent l'individu qui se proclame propriétaire des lieux d'être derrière cette opération de vandalisme alors que ce domaine n'appartient qu'à l'État. Moi, je revends des basins du Mali. Depuis que je suis revenu du voyage, je suis malade. Toutes mes marchandises étaient stockées d'une valeur de 100 millions. Tout est parti. La première autorité de ces quartiers n'est pas restée bras croisés depuis qu'il a été informé de cette opération. Il précise que ce domaine occupé par les femmes du marché Kuntia n'est que provisoire jusqu'à ce que l'État ait besoin. Cependant, le chef du quartier souhaite que les victimes soient rétablies dans leurs droits car, dit-il, ce domaine n'est pas une propriété privée. Les conteneurs sont sur le territoire de Koya. Maintenant, les gens du WK viennent détruire le conteneur et tout leur contenu. Donc, je suis très navré. Je demanderai aux autorités compétentes de nous aider à retrouver ce qui ont fait cette destruction et que les pauvres citoyens soient remis dans leurs droits. En attendant, ces victimes se demandent comment joindre les deux bouts alors qu'elles ont pris des fonds auprès de la MIFA. 226 ménages dans la concession de GAC ont entamé ce jeudi une formation de sensibilisation sur la gestion des revenus de la compensation. Cette rémonie s'est déroulée dans la salle polyvalente de la Maison des Jeunes de Tarnene. Elle a collé une forte affluence des autorités préfectorales et locales. Le cabinet de formation Pride ainsi que les ménages y ont participé. C'est dans une ambiance festive que cette formation des paysans touchés par le projet d'exploitation minière de la société GAC en collaboration avec le cabinet de formation Pride a commencé dans la localité de Tarnene. Au cours de cette parade, 14 villages doivent être outillés sur la connaissance de gérance à des montants issus du dédommagement communautaire. La formation c'est l'éducation financière, c'est aider nos mamans, aider nos frères, aider nos pères, les paysans, les artisans des différents villages à gérer efficacement tout l'argent qu'on va leur remettre au niveau des différentes banques dans le cadre de cette compensation. Comme le dit en adage, qu'il faut s'occuper du présent pour mieux anticiper le futur. C'est pour cette raison que la société Guinée Almuna Corporation ne cesse d'oeuvrer pour l'émancipation des communautés impactées par l'exploitation de la mine. Les compensations qu'on leur donne, c'est la compensation de leurs biens. Donc ça les appartient. Vous comprenez ? Nous n'avons aucune autre possibilité de gérer l'argent comme c'est le remplacement de leurs biens. Donc du coup, nous leur apportons la formation pour que cet argent puisse soit bien géré, pour qu'ils l'utilisent à bon escient. En fait, c'est ça l'idée. Après ce premier jour de lancement, cet autre participant, lui, admet que cette formation va désormais leur permettre de bien gérer ces montants d'indemnisation. Nous avons appris beaucoup de choses parce que quand tu gagnes de l'argent, si tu ne fais pas attention, tu vas le gaspiller. Mais si tu l'utilises dans le bon sens, c'est toute ta famille qui va en bénéficier. Ce module de sensibilisation sur la gestion financière des revenus de la compensation regroupe au total 226 ménages à repartir dans 14 villages de la commune rurale de Tanene. Le secrétaire général chargé des collectivités réitère son engagement. Aujourd'hui, le développement de ces communautés nous incombe à plus d'un titre. On ne voudrait pas qu'après, aujourd'hui, ou bien après ces sociétés ménières, que demain, les enfants qui vont venir vont demander quand ces sociétés ménières étaient là. Qu'est-ce que vous avez pu tirer d'eux ? Qu'est-ce que vous avez pu gagner avec eux ? Que ces compensations, l'argent ou ces actions de développement soient utilisées à bon écheur. Cette session de formation qui a débuté jeudi 27 mai avec le cabinet de formation Pride doit se poursuivre dans les autres communautés de Tanene jusqu'au 15 juin 2021. Viole sur mineur, un présumé auteur a été présenté ce vendredi à la presse. Il est accusé d'attouchement sur une mineure de 8 ans. Même si le présumé coupable ne reconnaît pas les faits, les agents de la direction générale de l'Office de protection du genre de l'enfance et des mœurs au projet Malabrigé disent détenir toutes les preuves qui attestent la culpabilité de cet adulte. Compte rendu Genet Bemba Koulibaly Ibrahima Souma Ce jeune présumé violeur est accusé de satisfaire sa libido sur une mineure de 8 ans. La scène s'est déroulée au quartier Bellevue dans la commune de Dixine. La victime élève en deuxième année déclare avoir été appelée par son bourreau qui l'a conduite chez lui avant de passer à l'acte sans son consentement. Le présumé violeur quant à lui rejette toutes les accusations formulées à son encontre. La maman de la victime très choquée par l'acte ne compte pas abandonner cette affaire. Toi qui est ici chaque jour que tu parles à l'école tu ne rentres pas en classe. Pourquoi tu ne rentres pas en classe ? Elle m'a dit que quand elle part à l'école qu'elle s'assoit devant leur cour. Je lui ai dit qu'est-ce que tu fais là-bas quand tu rentres à l'école tu ne rentres pas à l'école. Bon, je l'avais frappée. Je lui ai dit si tu ne me dis pas la vérité je vais te frapper. Elle dit ok, attends je vais te dire la vérité. Il y a un monsieur là-bas elle avait appelé son nom. Elle dit que si elle part à l'école c'est lui qui lui prend de rentrer dans la chambre. Je lui ai dit quand vous rentrez là-bas qu'est-ce qu'il t'a fait ? Donc elle m'a expliqué ce qu'il avait fait là-bas. Si il rentre dans la chambre le monsieur va enlever son pantalon alors qu'elle aussi elle enlève son slip qu'elle pousse sur lui. On va l'enfermer. Pour le chef de département Jari Enfance rien ne peut justifier un viol. Ce service se dit disposé à lutter contre ce fléau. Avec tout ce que nous avons posé comme des actes liés à notre mission d'officier de police judiciaire nous allons les présenter à monsieur le procureur pour la suite de la procédure. Le phénomène de viol devient de plus en plus recurrent dans notre pays. Selon les agents de la direction générale de l'office de protection du jarre de l'enfance et des mœurs un bébé de 9 mois vient d'échapper à une tentative de viol par un homme âgé de 57 ans. Dernier virage pour le compte de ce journal l'hôpital régional de l'Abbé vient de bénéficier d'équipements composés d'appareils extracteurs et d'oxygène de la part d'un ressortissant vivant en France. Il s'agit d'un médecin pneumologue qui pense aux patients de l'Abbé en cette période de Covid-19 qui cause des insuffisances respiratoires et des maladies pulmonaires. Autorités administratives religieuses et les usagers de l'hôpital ont pris part à la cérémonie de remise de ces matériels médicaux. Reportage Alfa Ousmane. Après plusieurs gestes des partenaires à l'endroit de l'hôpital de l'Abbé des ressortissants de la ville installés à l'étranger pensent également de temps en temps au plus grand centre hospitalier de l'Abbé. Cette fois c'est un médecin guiléen résidant en France qui apporte des extracteurs d'oxygène leur accessoire et du consommable à l'hôpital de l'Abbé. Dans mon travail j'ai affaire aux insuffisants respiratoires. En cette période de Covid comme vous le savez l'athènes pulmonaires elle est essentielle et c'est très souvent elle qui emporte les gens. C'est-à-dire si bien que j'ai pensé pouvoir doter l'hôpital de l'Abbé de matériel pour venir en renfort au matériel qu'ils ont déjà pour l'oxygénothérapie. Le personnel de l'hôpital principal bénéficiaire de ce matériel médical est plus qu'heureux. Il compte l'utiliser exclusivement au service des patients. C'est essentiellement des concentrateurs d'oxygène et des accessoires. Ce que je voudrais dire d'abord c'est nous sommes très satisfaits pour cette donation. C'est une donation qui vient à Pointe-Nommé. Comme vous le savez nous sommes en période de Covid donc on a le grand besoin au niveau de pas mal de services. donc je voudrais au nom de l'ensemble du personnel remercier très sincèrement le donateur. L'autorité préfectorale de l'abbé loue le patriotisme du donateur et espère les mêmes actes avec d'autres. Celui qui reconnaît ce que les humains font à leur semblable reconnaîtra certainement ce que Dieu lui accorde. Donc nous remercions le donateur et nous espérons que d'autres personnes originaires de l'abbé ou originaires de la Guinée ou d'autres venant d'autres cieux feront la même chose. Venus massivement à la cérémonie de remise responsables religieux et autorités administratives ont suivi avec intérêt la démonstration sur le fonctionnement du matériel. Certains se sont même prêtés à l'exercice de contrôle. En plus bref, il y a une image pour clore ce journal. Congrès électif de la Fegifoot. Trois questions importantes viennent d'être reglées par le tribunal arbitral des sports. Premièrement, le TAS confirme la candidature de Boubattri. Deuxièmement, le TAS rejette la requête d'effet suspensif de la décision du comité exécutif de la Fegifoot du 30 avril 2021 de reporter l'Assemblée générale de la dite fédération du 14 au 18 mai déposée le 2 mai par Abacar Touré. Et troisièmement, la requête d'effet suspensif de la décision du comité exécutif de la Fédération guénienne de football du 30 avril 2021 de rouvrir la candidature pour le poste de président du comité exécutif déposé le 2 mai par Abacar Touré est rejetée. Fini ce journal réalisé par Bernard Condonot et par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada